Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre huitième cours, c'est notre dernier cours de finances personnelles tels quels. Vous savez que dans le cours, le cours s'appelle finances personnelles et planification fiscale, donc on va s'engager dans la planification fiscale dès la semaine prochaine avec l'impôt et le décès, planification testamentaire, successorale, etc. Alors, notre dernier cours sur les finances personnelles, c'est un autre sujet extrêmement intéressant, c'est toute l'industrie, la question d'acheter, d'acquérir un véhicule, acheter, louer, échanger, garder. Vous comprenez qu'il y a des fins renards dans cette industrie-là et l'idée ici, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionne vraiment la finance personnelle en lien avec la détention d'un véhicule. Alors, c'est comme un, c'est des prétextes, comme la semaine passée, ou pas la semaine passée, vous étiez en relâche, mais la semaine d'avant qu'on parlait de l'acquisition d'une maison ou de la location, c'est les plus gros achats qu'on fait dans une vie pour la plupart des gens et c'est des industries qui sont très portées vers la consommation, donc il y a beaucoup d'éléments à comprendre, à démystifier et sur lesquels on va échanger. Juste pour vous parler de l'ordre de grandeur, je pensais à ça, j'essayais de frapper votre imaginaire pour faire réaliser à quel point que la détention d'un véhicule, comment ça amène beaucoup de déboursés. Dans une vie, ça peut amener, ça peut amener un déboursé pratiquement équivalent à la notion de se loger. Je m'explique juste dans l'ordre de grandeur ce que je réfléchissais, je me disais, disons on parle d'une maison, l'achat d'une maison puis une maison qui est à notre goût selon nos besoins, nos moyens, maison qui coûte 250 000 $, puis on reste là, notre vie, toute notre vie, où on la vend mais on rachète une autre maison d'à peu près de même calibre, donc en gros à peu près le même prix en dollars d'aujourd'hui ou peut-être avec une plus-value parce que l'immobilier prend de la valeur, mais disons 250 000. Et réfléchissons au véhicule puis au comportement par rapport à l'achat, la détention d'un véhicule. Puis là, je sais que ça va être organisé un peu avec le gars des vues, il a poussé un peu mon calcul, mais ce que j'ai réfléchi, je me suis dit, mettons quelqu'un décide d'avoir un véhicule de 25 ans à 85, ok, j'ai poussé ça pas mal là, 25 ans à 85, ça c'est 60 années, ok. Puis cette même personne-là a le comportement, d'accord, du cycle infernal de la location perpétuelle, c'est-à-dire à tous les 36 mois, lui là, il remet les clés du char, puis il veut que ça sente le neuf, puis là, du coup, on recommence avec une nouvelle Honda ou une nouvelle Vox, peu importe. Alors, vous comprenez que quelqu'un qui serait détenteur d'un véhicule, qui aurait usage d'un véhicule pendant 60 ans, qui change vos trois ans, c'est 20 véhicules que tu vas débourser, d'accord. Donc, mettons, en dehors d'aujourd'hui, un véhicule en moyenne de 25 000 $, cette personne-là aura déboursé 20 fois 25 000 $, 500 000 $. Si j'arrête là, je ne suis pas honnête, par exemple. Qu'est-ce qui me manque dans mon équation? Vas-y, Philippe, je ne suis pas honnête là. Voilà, ok. On va couper ça de moitié, on va le couper de moitié, on va-tu balancer avec mon 250 000? Bien oui, organiser avec le gars des vues, ça balance avec 250 000 $. Ce que Philippe relève, c'est que si je change aux trois ans, puis c'est un véhicule qui vaut 25 000, je ne sais pas, la mathématique financière des locations va faire que je vais payer à peu près la moitié de la valeur parce que le véhicule va toujours avoir la moitié de la valeur quand je vais le remettre au concessionnaire. On va revenir sur ce sujet-là. Bien, vous comprenez que, oui, je le sais, un peu organiser avec le gars des vues, mais c'est la même ampleur, ça peut être la même ampleur. N'oubliez pas que la maison, je peux la penser en couple, donc 250 000 $ pour deux personnes, quand une couple va bien 40 ans, 50 ans, puis les véhicules, ça peut être peut-être 250 000 $ x 2. Alors, ce n'est pas important tant que ça, le détail du calcul, mais c'est de comprendre que c'est vraiment un enjeu très important. Juste qu'on s'entende dès le départ, j'aimerais ça vous poser la question dans vos mots-là, ce qui vous vient en tête, quand je vous pose la question, selon vous, c'est quoi la plus grosse dépense associée à un véhicule? Ça peut être un paquet de choses, mais qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est quoi la plus grosse dépense, la plus grosse catégorie de dépense en termes monétaires? Oui, Philippe? Oui, tu penses à l'essence, toi? Je ne pense pas, moi. Pardon? L'entretien? Je ne pense pas, à moins que tu aies un char qui a 12 ans, peut-être. C'est ça? Non. C'est pas absolument une dépense, c'est pas une sortie d'argent, c'est une dépense. Voilà, c'est l'usure. OK, appelez-le comme vous voulez, l'amortissement, la dépréciation, l'usure. Ce qui fait qu'un véhicule va coûter cher, ce qui fait qu'un véhicule va coûter cher, c'est que tu le gardes 3 ans, plutôt que de le garder 7 ans, OK? Toute ma présentation ou les échanges que j'aimerais avoir avec vous va tourner un peu autour de cette idée-là. Je sais que c'est une évidence, mais tellement de gens se font ramasser dans cette évidence-là, se font engloutir par l'industrie, puis ils ne voient pas l'effet financier. Ils sentent bien que ce n'est pas le geste du siècle au niveau des finances personnelles, mais je ne pense pas qu'ils comprennent que ça retarde peut-être de 3 ans pendant leur retraite de 4 ans. On ne leur parle pas un bon langage. On laisse ça aller. Alors, aujourd'hui, c'est le but. On ne laissera pas aller ça. On va en discuter. On va regarder la détention de véhicules, les différentes façons, puis faire des analyses financières solides. Alors, plan de rencontre. L'enjeu financier. Alors, je vais vous compter un petit peu, justement, le cycle infernal de la location perpétuelle, puis un peu comment fonctionne l'industrie. Vous allez reconnaître les comportements de la vaste majorité des gens. Ne soyez pas fusqués. Si le chapeau ne vous fait pas, vous ne le mettez pas, c'est tout. On va revenir aussi, comme on l'a fait pour la notion d'habitation, de se loger, on va revenir sur c'est quoi des coûts, là? Qu'est-ce qui fait partie des coûts quand on parle de détention d'un véhicule? Et le fameux, parce que j'ai entendu tantôt le paiement, c'est surtout pas ça. Le coût, c'est aucun rapport avec le paiement, mais je comprends la personne qui a dit ça, je comprends ce que vous voulez dire, mais le paiement, c'est la dernière chose que vous devez regarder pour savoir combien me coûte un véhicule, mais c'est comme ça que l'industrie vous le vend, parce que c'est l'accessibilité qui vous vend. Ils vous vendent zéro un char. Ils vous vendent un paiement synonyme d'accessibilité. C'est tout, OK? Alors, on va revenir sur le plus petit paiement possible. L'industrie fonctionne là-dessus. Et la façon qu'on va évoluer, puis qu'on va avancer, au niveau de notre compréhension de la détention d'un véhicule, c'est qu'on va garder tout le temps le même char. OK? Donc, mon auto que j'ai choisi, c'est un Honda Civic, puis on va tout le temps garder le même Honda Civic dans tous nos scénarios. Scénario d'achat, bien sûr. Et oui, on va le comparer avec location. On entend plein d'affaires. Est-ce-tu mieux loué? Est-ce-tu mieux acheté? C'est sûr qu'à la sortie du cours aujourd'hui, vous allez comprendre les tenants et aboutissants de cette réalité-là. Puis, on va même comprendre le « pourquoi » des différenciations qu'il pourrait y avoir entre l'achat et l'allocation. Par la suite, on va parler d'impôts. Il y a un peu d'impôts à discuter. Il y a de la fiscalité qui est associée à la détention du véhicule. Je vais me positionner dans l'actionnaire-dirigeant. Vous savez, dans le cours, les deux derniers cours, on va examiner l'environnement fiscal de l'actionnaire-dirigeant. Pour moi, c'est la plus belle fiscalité qu'il n'y a pas. C'est l'actionnaire-dirigeant d'une belle petite PME au Québec, de 500% des actions. Lui et sa famille peuvent faire toutes sortes de choses intéressantes au niveau fiscal. Une des choses pas intéressantes qu'ils peuvent faire, mais qu'ils font, c'est d'avoir un char dans la compagnie. Moi, vous parlez de ça, un char dans la compagnie. Actionnaire-dirigeant, l'impôt. On va revenir là-dessus. Quelle belle occasion pour venir, vous donner d'autres occasions, encore une fois, de parfaire votre expertise en calcul de taux d'intérêt implicite. S'il y a bien une industrie qui fonctionne dans le taux caché, c'est bien l'industrie automobile. Je ne me souviens pas, c'est Fanny, peut-être au deuxième cours, au troisième cours, avait déjà posé une question sur le financement par rapport à un véhicule. Ce que je lui avais répondu, c'est que souvent, très souvent, le coût de financement, quand on dit qu'il est à 0 % ou qu'il est à 0,9 % de 1 %, c'est qu'il est dans le coût. Il est caché dans le coût. Il est majoré dans le coût. Alors, je vais vous donner une occasion de faire un calcul de taux d'intérêt caché. Et on va finir. Après la pause, je vais vous laisser un peu de temps, peut-être 30 minutes pour vous travailler sur un cas. C'est Juste et Justine qui ont bien aimé vos services il y a deux semaines. Il vous demande cette fois-ci entre trois options de détention de véhicule. il va vous demander des recommandations. Et bien sûr, on fera une petite rétroaction à la fin de tout ça. OK, donc, si on arrive à l'enjeu financier, la compréhension fine. Alors, disons qu'on identifie sur un véhicule, une Volkswagen Golf, d'accord? Une des façons de détenir, de posséder le véhicule, ce serait tout simplement de l'acheter 25 455 taxes incluses. OK? Donc, une des façons de faire, ce serait tout simplement de la payer comptant. Est-ce que vous pensez qu'on vendrait bien des voitures si c'était le seul mode possible entre le consommateur puis le vendeur? Est-ce qu'ils vendraient beaucoup de voitures comme ça? Pas bien, bien. Puis, à quelque part, on pourrait quasiment justifier, j'aime pas ça, justifier, bien, tu sais, quand même, une voiture, ça amène quand même des avantages ou des privilèges. Ça amène des, c'est une problème de se déplacer sur plus qu'un an. Fait que, tu sais, peut-être que ça part un certain sens, mais il ne faut pas le voir comme ça. Mais, tu sais, je veux dire, il ne faut pas capoter non plus si on ne veut pas payer son char comptant. OK, il ne faut pas capoter. Mais, il faut se poser la question, par contre. Je devrais-tu la payer comptant ou pas? C'est ça que je veux savoir de vous. OK? Donc, je vous pose la question. Je devrais-tu la payer comptant ou pas? Tu sais, je dis que ce n'est pas si grave que ça. Il ne faut pas capoter avec ça. Mais, froidement, rationnellement, sur quoi vous vous basez pour savoir? Disons, vous l'avez l'argent. Disons, vous l'avez. OK? Sur quoi vous vous basez pour savoir si je vais payer comptant ou pas? Oui? Tout le temps la même réponse, un peu prévisible, qu'on amène ici. Puis, avec les petites nuances à apporter également, de dire, est-ce que mon rendement inspiré sur l'argent que j'ai disponible présentement, est-ce que c'est plus élevé que le taux d'intérêt qu'on m'offre parce qu'on va m'offrir un taux d'intérêt parce que ça n'a pas d'allure à acheter ça comptant? Et là, c'est là le piège, entre autres. Parce que là, vous allez regarder, vous allez regarder le vendeur et il va vous dire, moi, je peux te financer ça sur 48 mois à 1,9 %. Alors, si vous vous basez là-dessus, vous dites, mon rendement inspiré, moi, j'ai 40 ans d'horizon, je comprends le marché, je suis indiciel, je pousse ça, fonds de croissance, je suis capable de faire 5-6 %, j'ai aucun problème, je me sentirais pas mal de ne pas payer comptant, me laisser financer à 1,9 pour faire du 6 % de l'argent que j'aurais englouti dans le char. OK? Ça va, vous faites levier de base. Le problème, c'est que ça se peut qu'il n'est pas vrai sur 1,9. Pourquoi il n'est pas vrai? Parce que quand tu continues à discuter avec le vendeur, il est très possible qu'il te dise, ah, mais on a une promotion par contre, si tu l'achètes comptant, on te fait une remise de 4 000 $. Même pas gêné, là, il te dit ça de même, là. Puis là, lui, quoi dure comme faire que son taux d'intérêt, il est imbattable à 1,9? Là, vous avez tous compris que le taux d'intérêt, ce n'est pas 1,9, là. OK? C'est un taux caché. Hyper important à comprendre parce qu'il faut que je le consigne, puis il faut que je le calcule pour dire, OK, la vraie décision financière que je dois prendre, ce n'est pas avec 1,9, parce que je peux prendre mon CELI, puis le payer comptant, puis sauver 4 000 $, sauver des intérêts cachés. Alors ça, on met ça dans la machine à soucis, ça donne quoi? Ça donne peut-être 4, 5 %. On fait les calculs. Puis là, tout d'un coup, si ça donne 5 %, je vais dire, wow, j'aime-tu mieux payer 5 % d'intérêt, ça, c'est la vérité, pas caché, 5 %, ou faire un rendement qui va être peut-être de 6 %. Dans un cas comme ça, on va prendre le 5 % tout de suite, on s'entend. Vous me suivez, là? L'effet de levier est bien trop collé, là. C'est un 5 % assuré, un 6 %. Ça fait qu'il y en a des pièges, là. Alors, bon, continuons notre histoire. Les gens ne voudront pas payer le plein montant de 25 455, ils n'ont pas les moyens. Là, le vendeur va dire, je vais te financer ça sur 48 mois à 1,9. Ça va te faire des paiements, je te calcule ça, 551. Bon, on avance. On avance pour l'industrie, un grand pas pour l'industrie. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que l'industrie peut faire mieux pour envoûter les consommateurs? Est-ce qu'elle peut faire mieux? Pas mal mieux. On va louer, on va te le louer à la place. Tes paiements vont chuter drastiquement. T'aimes-tu mieux 551 ou 303? Ouais, non, non, j'aime pas mal mieux 303, là. Ça a pas mal plus. Ça, c'est plus dans mon budget. Pas de problème. Choisis-le ton paiement. Je vais te l'arranger. Choisis ton paiement, hein? Bon, question pour vous. 303 $, 48 mois, 1,9 %. Valeur visuelle, 11 455. Pourquoi? Dites-le dans vos mots, là. Ce n'est pas important que vous n'avez pas une réponse scientifique à ça. Pourquoi, tout d'un coup, on passe d'un paiement de 551 pendant 48 mois à un paiement de 303 $ pendant 48 mois pour le même véhicule? Dans vos mots, pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux scénarios? Pardon? C'est ça. T'as pas l'auto à la fin. Je sais que c'est de base, mais je veux juste m'assurer que tout le monde est à la même place dans notre compréhension. Premier scénario, il t'appartient le véhicule. Après 48 mois, tu fais ce que tu veux avec. Tu loues, tu remets les clés, puis tu as un nouveau char. OK? Donc, 303 $. Alors, techniquement, ou si on veut répondre plus techniquement à la question que j'ai posée, c'est que tu finances plus 25 455. Tu finances combien? 25 455 moins la valeur résiduelle d'11 455. Tu finances 14 000. Vous comprenez? Tu finances juste la valeur du véhicule moins la valeur résiduelle quand tu es en location. C'est ça, le génie de la location. Le génie en guillemets. Ça fait que tu aimes pas mal mieux le 303. Par contre, tu as un beau frère qui est CPA, puis tu aimes ça quand même jaser de finances personnelles avec ton confrère ou ton beau-frère CPA. Et puis, il t'explique, il te fait comprendre que, tu sais, une Vox après 48 mois, c'est encore bon. Puis dans le fond, si tu veux vraiment, si tu es sérieux avec l'idée de réduire tes dépenses, puis boucler ton budget, bien garde-les donc 7 ans. Garde-les plus que 4 ans. Garde-les 7 ans. Est-ce que c'est possible de garder le véhicule 7 ans si tu loues dans ce cas-ci? Bien oui, parce qu'après 48 mois, qu'est-ce qui va se passer? Après 48 mois, tu vas pouvoir exercer ton option d'achat et payer la valeur résiduelle et le véhicule va devenir propriétaire. Tu vas devenir propriétaire du véhicule et tu vas pouvoir garder, dans l'exemple que je vous donne, le 3 ans supplémentaire. Donc, je peux louer dans un premier temps, je paye 303 $ pendant 48 mois, puis je sais très bien qu'après 48 mois, je vais payer le 11 455 $ et je vais donner propriétaire. Pareil comme si tu l'avais acheté au début. Donc, c'est juste une question de synchronisation des flux monétaires et il ne se passe pas en même temps les flux monétaires. Le problème, dans mon exemple, c'est que tu avais bien écouté ton beau-frère. Tu pensais pouvoir mettre 11 455 $ de côté pendant 48 mois, vu que tu avais des paiements de 303 $ plutôt que 551 $. Tu disais oui, oui, ça va marcher, ça va être facile de faire ça. Non, ce n'est pas facile de faire ça comportementalement parlant. Donc, quand tu te rends compte que pour racheter, payer ta valeur résiduelle après 48 mois, quand tu te rends compte que ça va coûter 348 $ pour un char qui a 4 ans, pourquoi 348? Bien, c'est parce que tu as 11 455 $ à financer, mais là, ton financement, il ne sera plus à 0.9% d'un pourcent, il ne sera plus à 1.9% parce que le vendeur, le concessionnaire, lui, il ne veut pas que tu payes la valeur de rachat. Il veut que tu sois dans le cycle infernal de l'allocation perpétuelle. Il n'y a rien de plus payant que ça pour un concessionnaire. Donc là, d'un coup, les taux sont 6 %. 5, 4, ça dépend. Toi, tu as peut-être une marge de crédit hypothécaire à 3, puis là, ce serait le temps d'y aller versus le 6. Mais dans mon exemple, disons à 6. Donc là, tu te fais dire, pour avoir du vieux, ça va te coûter 348. N'oublie pas que tu peux avoir du neuf pour 303. Qu'est-ce que tu fais? Tu avais des bonnes intentions, tu comprenais que tu voulais garder 7 ans, tu n'as juste pas accumulé l'argent de la valeur résiduelle, puis tu te rends compte que financer ça, ça va te coûter plus cher qu'un loyer d'une neuve. Et là, les gens, ils reviennent là. Ils disent, OK, on laisse tomber. Et ça, c'est ça que j'appelle le cycle infernal de l'allocation perpétuelle. Je vous pose une question. Peut-être que je l'ai dit dans la classe, à un moment donné, mais peu importe. Je pose la question, ce n'est pas hyper scientifique, j'ai posé la question à deux concessionnaires. Mais quand même, quand même, non, mais quand même. Je vous pose la question, des gens qui louent, quel pourcentage, selon vous, basé sur mon super échantillon, quel pourcentage vont décider d'être hyper rationnels? Je loue, c'est juste un mode de financement, puis je veux garder le véhicule, donc je vais payer la valeur résiduelle à échange de ma location. Quel pourcentage des consommateurs qui louent font ça? Selon vous? 10? En bas de 5? 20%. OK. Bon, mon super échantillonnage chez Audi et Volkswagen, c'était moins de 10. OK? Mais je pense quand même que c'est ça, là. Je pense que c'est paradoxal, mais plus c'est luxueux, je pense que ça doit être encore plus bas. Les gens veulent changer, ils ont en guillemets les moyens, gros guillemets, là. OK? Puis quand tu as un véhicule peut-être moins de luxueux, peut-être ça monte à 20, je ne sais pas, mais c'est bas. OK? On s'entend, c'est bas. Donc, tous ceux qui louent, autrement dit, il y a-t-il plus de monde qui achète ou qui louent? Je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'il y a plus de monde qui louent. OK? Puis dans ceux qui louent, il y en a à peu près 80% qui remettent les clés puis ils relouent tout de suite après. Fait que, tu sais, à quelque part, là, il y a une grosse partie de la population qui est dans la location perpétuelle et c'est épouvantable au sens des finances personnelles, là. C'est sûr que c'est, c'est l'exemple que je vous ai dit, là. 60 ans, tu changes de taux au 3 ans, tu payes 50% du char 20 fois dans ta vie. Oui? 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 Parfait. J'adore ton point. Tu ne serais pas pu, tu vois, pour aller chez le concessionnaire puis vendre des chars parce que c'est ça que les gens disent puis c'est ça que les gens sont prêts à entendre parce qu'ils ont le goût de changer. Mais si tu regardes ça froidement, c'est sûr que, OK, tout un coup, OK? Alors, l'idée de passer d'un véhicule garanti par choc à par choc parce que tu loues perpétuellement des coûts de 36 mois, 48 mois, OK? Ça, c'est une chose. C'est sûr que tu n'auras jamais, jamais, jamais d'embêtements puis de surprises. OK? On s'entend. Mais mettons que tu as un bon véhicule fiable, OK? Côté fiable, OK? Puis tu fais une quatrième année, puis une cinquième année, puis une sixième année, puis une septième année, là. Regarde, fais-toi un budget. Fais-toi un budget d'entretien et réparation en 3 000 $. Mais ton 3 000 $, là, ça ne sera peut-être même pas 4, 5, ça ne sera pas plus que 4, 5 paiements. Tu vas être gagnant. Les gens surévaluent, c'est correct, je suis content que tu amènes ce point-là, mais les gens surévaluent l'importance. Oui, ça va coûter plus cher d'entretien et réparation. Et puis après, c'est quand même moins pire qu'avoir 12 paiements de chars de 400 $. Tu sais, et il y a des statistiques là-dedans. Non, mais quel que je vais le faire, je vais prendre le chiffre de Statistique Canada. Vous trouvez le majoré, si vous voulez, j'ai pris 850 $ par année pour les années 4, 5, 6, là, ou 7 même des fois. Peut-être c'est 1 000, peut-être c'est 1 500, mais c'est des chiffres qui existent. OK? Fait que très bon point ce que tu dis, mais ça ne justifie pas d'aucune façon la rotation de stock d'automobiles à 3, 4 ans. Une fois que j'ai tout dit ça, puis qu'on va avoir expliqué ça, puis qu'on va avoir vu les calculs, les gens font bien ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas moralisateur, je veux juste vous expliquer l'histoire, comment ça fonctionne. D'accord? Alors, oui, oui? Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais là-dedans, tu sais, absolument raison, j'adore ça, on illustre ce qu'on est appris à se dire, mais ces gens-là reportent possiblement de 4-5 ans leur retraite. Tu sais, quand tu le dis vraiment d'une manière que tu vas les faire comprendre l'affaire, là, OK, ils disent, ouais, ta petite sécurité ou ton insécurité qui peut être justifiée, je peux comprendre, j'ai de la sympathie pour ce truc-là, mais il faut aller au-delà de ça. En tout cas, en termes de finances personnelles, il faudrait aller au-delà de ça. Oui? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, puis c'est juste de mettre un coup à tes, justement, à ton plaisir, OK? Puis une fois que tu l'as mis ton coup à ton plaisir, tu dis, ça vaut-tu ça, OK? Et c'est là, c'est personnel, c'est ça, rendu là. Alors, moi, ce que j'ai décidé de faire, je vais faire ressortir, juste en débourser, OK, tous mes calculs qu'on va faire aujourd'hui, là, pour l'instant, ne sont pas actualisés, là, c'est dans une mathématique financière linéaire, OK? Pour l'instant, je ne voulais pas mélanger les choses pour rien, ça va? Donc, si je regarde juste les flux monétaires négatifs, juste les débourser par rapport aux différents scénarios, OK? Puis les scénarios, je les ai faits sur 84 mois, OK, sur 7 ans. Vous comprenez d'où je viens par rapport à mon 7 ans? C'est parce que je loue ou j'achète sur 48 mois, puis quand je paye ma valeur résiduelle, dans le scénario que je paye ma valeur résiduelle, je finance sur 36 mois. Donc, 48 plus 36, 84, donc mes calculs, je les ai faits sur 7 ans pour être comparable, OK? Je fais 3 scénarios sur 7 ans. Premier scénario, ça donne un débourser de 26 448. C'est lequel, celui-là, le 26 448? C'est le scénario où j'ai acheté, j'ai payé 550 $ pendant 48 mois, puis après ça, je ne paye plus. Là, je n'ai pas mis l'entretien réparation, pas tout de suite, là, je veux juste faire parler les chiffres, ça va? Donc, je vais débourser 26 448, je deviens propriétaire sur 48 mois en payant 48 versements de 551. Ça, c'est mon premier scénario. Deuxième choix, c'est un débourser de 25 452. Ça, c'est 84 x 303 $. Donc, la location perpétuelle, ça va me coûter en débourser, en débourser, on s'entend, 25 452. Pourquoi ça coûte moins cher en débourser que le choix 1? Je vous repose la même question, mais je vais répondre parce que vous l'avez répondu. C'est parce que dans le premier scénario, tu es détenteur du véhicule. Scénario 2, tu n'as rien, tu as de l'air. Donc, tu as une valeur de revente. C'est sûr qu'une vaux après 7 ans, ça vaut plus tant. Mais ça vaut quand même, l'argent vaut quand même un 3 ou 4 000 $. Donc, c'est ce montant-là qui viendrait faire chuter le 26 448 $ parce que j'ai un véhicule après le 7 ans, qui vaut peut-être 3, 4, 5 000 $, je ne sais pas, mais ça viendrait diminuer dans mon flux monétaire le 26 448. Le choix 3, c'est le choix un peu, c'est le choix qui à la base ne serait pas nécessairement négatif. Ça peut être, notre conclusion aujourd'hui, ça risque d'être le meilleur scénario. Je ne suis pas obligé de le faire parce qu'il est périlleux au niveau du comportemental, mais probablement que notre conclusion, ça va être le meilleur scénario, c'est que tu loues, tu payes ta valeur résiduelle et tu le gardes. Ça va être probablement ça, c'est tout ça qu'on va se jaser. Donc, mon scénario 3, c'est ça ici. C'est que tu as loué à 303 $ pendant 48 mois, puis après 48 mois, tu as payé le 11 455 $ qui est la valeur résiduelle pour que tu deviennes propriétaire. Par contre, tu n'avais pas accumulé l'argent, alors tu l'as financé sur 6 % pendant 36 mois, ça donne 27 072. Donc, c'est plus cher que le 26 448 $. Pourquoi? Parce que tu ne finances pas sur 48 mois, mais tu finances sur 84 mois, une période plus longue, donc tu payes plus d'intérêt et surtout, ton 1.9 devient 6 % après 48 mois. Donc, c'est logique. C'est le résultat que ça donne. OK? Question là-dessus? On met la table comme il faut. Oui? 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 Ça? Oui, ça marche pas. Non, non. C'est-à-dire, tu as le 303 $, tu as la location perpétuelle. J'ai loué 48 mois, j'ai remis les clés de char, on m'a donné un autre Vox, puis là, juste après 36 mois, j'ai encore le même Vox que j'ai reloué. J'ai deux véhicules dans le scénario 2. Oui? 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 Parce que je l'ai loué 48 mois. Oui? Location perpétuelle. Ça, je veux dire, quand je dis location perpétuelle, c'est je loue, je remets le char à échéance, je reloue, je remets le char à échéance, je reloue. Bien, les gens font ça. Oui, 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 oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Non, non, ça, ce serait probablement le meilleur. Ce serait probablement le meilleur. On va y arriver, par exemple, on va en parler de ça. Oui? Bien, la différence? Bien, regarde, bien, je regarde, honnêtement, là, les explications que je dis, c'est vraiment… Avec le scénario, quoi tu parles avec le scénario? Le 3 et le 1. Le 3 et le 1, bien, bien, moi, je trouve que ça a de l'allure. Tu sais, il n'y a pas de conciliation possible. Tu sais, c'est sûr que le chiffre, il est correct, là, tu sais, mathématiquement. Mais toi, tu veux dire en substance, tu sais, c'est sûr que si la valeur résiduelle, je l'ai surévaluée, ça a un impact sur mes calculs, là, tu sais. Fait que prenons pour acquis que c'est des bons chiffres, là, mais il n'y a pas d'erreur de mathématiques, mais je comprends ce que tu dis, là. Tu veux dire que par rapport à ton œil de consommateur, peut-être que la différence devrait être plus grande, c'est ça que tu penses, toi? Ah, mais ça, on va le voir tantôt qu'il y a un certain avantage de louer puis d'acheter, là, on va reparler de ça, OK? Donc, OK, on continue avec nos histoires ici. Alors, si on parle de coûts, alors c'est un prétexte ici pour passer à travers un paquet de jargon, un paquet de concepts, de vocabulaire qu'on va vous bombarder de ça lors de votre visite chez le concessionnaire. Alors, simplement savoir à quoi ça rime, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire, puis comment traiter ces, pas des imposteurs, mais comment traiter ces informations-là, OK? PDSF, OK, tout devrait partir de là, OK? Tu dois commettre, faire commettre ton vendeur sur le PDSF. Que tu loues ou que tu achètes, allez-vous pas, là, vous peinturez en regardant juste le paiement, bien sûr. Donc, le PDSF, c'est le prix de détail suggéré par le fabricant. Que tu loues ou tu achètes, ça devrait être le même chiffre, ça. Au début, ça devrait être le même chiffre. C'est le même véhicule. C'est des modes de financement. On va le voir. Achat ou loué, si tu payes ta valence duelle après l'échéance de ta location, ce n'est qu'un mode de financement à tes propriétaires éventuellement en substance du véhicule dans les deux scénarios, OK? Donc, le PDSF, le prix de départ, devrait être pareil loué ou acheté. Il va y avoir des petites nuances, mais ça va être sur l'auto, puis je vais revenir là-dessus, OK? Donc, ça, c'est bien important. C'est le point de départ de l'analyse. Les paiements, oui, on va les utiliser, mais c'est d'aucune façon un indicateur pour dire, c'est-tu un bon deal ou ce n'est pas un bon deal, OK? Les paiements, c'est vraiment la courbe, ça. C'est vraiment la chose pour vous faire perdre vos repères ou faire perdre les repères à l'ensemble de la population. Ça ne veut rien dire, ou à peu près. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'intègre pas. On va travailler en flux monétaire. C'est sûr que les paiements vont être là, mais je vais juste vous dire de façon absolue, je ne peux pas prendre un paiement, lui, il est plus gros, ça, c'est plus petit. Ça fait que celui qui est plus petit, c'est moins cher. Non, il y a trop d'affaires à regarder. Les intérêts, faites attention. On va faire attention. Tu as ce que le vendeur, le fabricant mentionne, puis tu as la réalité parce que tu as des taux implicites et c'est scandaleux qu'on puisse faire ce type d'offre-là à la vue de tous. OK? C'est controversé, c'est sûr qu'il parle toujours d'abolir cette façon de faire-là, mais ça existe toujours, ce genre de publicité-là où on baisse le taux présenté, mais que du même soupe, on donne une remise au comptant si tu payes le comptant de 5 000 $. Voyons, ça n'a pas de sens, ça. La remise, justement, la remise en argent quand tu payes cash, c'est sûr que des fois, il y a la remise en argent que tu loues, que tu payes cash, que tu payes pas cash. Ça, c'est une autre histoire. C'est juste du bruit. On est content qu'il l'aille, mais c'est du bruit. Ça ne veut rien dire. OK? Mais la remise d'argent quand tu payes le comptant, là, ça, c'est une question financière. Ce n'est pas pareil. L'amortissement de ne parler, c'est la grosse dépense. OK? Donc, appelez-le comme vous voulez l'usure, l'amortissement, la dépréciation. Et on va regarder un tableau. On va travailler avec ce tableau-là. Je vais avoir un tableau de dépréciation moyen. D'accord? On va travailler avec lui. L'an 1, on perd 15 %. L'an 2, on paye 15 %. On perd 15 %. L'an 3, 15 %, après ça, 10 %. Bref, je n'ai un tableau. On va regarder ça tantôt. Les rabais, bien là, c'est comportemental ce que je vous dis. Faites attention. Bien sûr, si le gros pouvoir de négociation que tu as, c'est de te faire rajouter des bébelles, des équipements, puis des choses dans ton char que tu ne veux pas, je m'excuse, mais tu ne recules dans ton affaire. OK? Tu n'avances pas. On s'entend. Mais ça marche. Ça marche au bout. Tu vois, je vais te donner le 3 ouvrants gratis. OK? La valeur résiduelle, fondamentale. J'ai commencé à en parler beaucoup, la valeur résiduelle. Tout le monde sait clair, parce que c'est un concept important pour comprendre c'est quoi. C'est juste dans le contexte de la location. C'est le prix qui doit être payé à échéance de la location pour devenir propriétaire. Ça, c'est connu dès le départ parce que ça sert à calculer le paiement de la location. Donc, il est dans le contrat. Mais vous comprenez que normalement, ça rejoint la juste valeur marchande projetée à échéance. C'est la même affaire. Ça devrait être à peu près la même affaire. C'est pas parfait. OK? Et c'est pour ça que si tu dépasses ton kilométrage à louer de 20 000, ils vont te faire payer pour ce kilométrage-là parce que la valeur résiduelle est restée pareille, mais la juste valeur marchande, elle vient de planter. Elle vient de baisser. OK? Donc, mais gardez pour l'instant, là, c'est un peu... Gardez ça simple, OK? Comprenez que la valeur résiduelle, c'est le montant qui devrait être payé à échéance de la location pour devenir propriétaire. Et normalement, ça devrait correspondre à la juste valeur marchande. Je dis normalement parce qu'on se commet quatre ans à l'avance sur quelle sera la juste valeur marchande. Parce qu'on sait dès le départ quelle est la valeur résiduelle. Oui, Philippe? Oui. Compte tenu d'un kilométrage de 20 000 par année, puis c'est tout ça. Par exemple, ou 22, ou dépendamment de ce que tu achètes. Il faut que tu analyses ça. OK? Frais d'option d'achat. Ah! Ça, c'est une cachée. Ça, j'avoue, même moi, quand je l'ai... Tu sais, tranche de vie, là, moi, j'ai loué, puis j'avais en tête que c'était sûr que j'achetais, la valeur résiduelle, je l'ai fait. Mais ce que je n'avais pas vu, il y avait un 500 piastres, je ne l'avais pas vu, c'était dans le contrat. Quand tu loues pour payer la valeur résiduelle, tu as comme un frais d'option d'achat qui coûte 500 $. Ça fait que, bien, ce n'est pas ça qui devrait t'empêcher de prendre la décision, la bonne décision de l'acheter puis le garder. Mais ça fait partie de l'équation du calcul. Puis on est surpris des fois. Si tu ne l'as pas vu, tu es surpris. Mais c'est là. Vous l'avez vu, je veux dire, je l'ai regardé puis il était là. Non, il n'y a pas de frais illégaux. Ce que, peut-être à quoi tu fais référence, c'est transport et préparation, ils sont obligés maintenant de le mettre dans le PDSF. Tu sais, ils étaient obligés d'être là. Mais c'est sûr que ça me fait penser. Mais non, ce n'est pas illégal. C'est au contraire. OK, la valeur d'échange, encore une fois, comportementale, juste pour faire leurrer. Vous comprenez que c'est un ensemble de… Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu me le vends moins la valeur d'échange si je remets un autre véhicule. C'est le net de ça que je vais comparer avec d'autres concessionnaires, tes compétiteurs. OK? Il y en a un qui peut te donner une plus grosse valeur d'échange sur ton ancien char, mais il va avoir un PDSF plus élevé. Tu sais, on comprend. C'est bien évident. Des bases communiquantes. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer. La seule affaire que je veux vous dire sur la valeur d'échange qui est intéressante, c'est que si vous avez un véhicule, tu sais, s'il vaut 2 000 piastres, cassez-vous pas la tête avec ça, OK? Mais mettons que tu as une valeur d'échange d'un véhicule, tu sais, il vaut 10 000 piastres ton véhicule, ça vaut… Mais là, il y a une analyse. Je ne dis pas que ça vaut la peine, il y a une analyse à faire, OK? Si ton véhicule vaut à peu près 10 000 piastres, puis tu le changes pour en acheter un autre. Tu demandes au concessionnaire, tu me donnes combien pour? Disons que tu te donnes 10 000, puis sur le marché, par Kijiju, peu importe, tu pourrais, tu penses, avoir 11 000. Qu'est-ce qui est avantageux? C'est contre-intuitif, mais dans mon exemple que j'ai donné un peu truqué, OK, ce serait mieux de prendre la valeur d'échange. Je m'explique, à cause de la taxe. Comment la taxe se calcule? Si moi, je vends mon véhicule à un particulier 11 000 piastres, bien, je paye, tu sais, je reçois 11 000 piastres, j'ai 11 000 piastres dans mes poches, OK? Bon, puis l'acheteur va payer la TVQ, pas la TPS, mais la TVQ, c'est la grosse taxe, 9,5 ici, OK? Mais vous comprenez, je vais recevoir 11 000 piastres. Si, plutôt, je donne le véhicule à mon concessionnaire qui me vend un nouveau véhicule, puis je le mets comme valeur d'échange, c'est que ça fait chuter mon prix de vente de 10 000, donc ça fait chuter la taxe sur 10 000. Donc, et là, c'est un 9, donc 15 %, donc 15 % de 10 000, c'est 1 500. Je viens de sauver 1 500 de taxes. Ça éponge la plus-value que j'ai eu en vendant, puis le trouble que j'ai eu. OK, bon, c'est juste très pointu, très technique ce que je viens de dire, mais dans la vraie vie, intéressant puis important à maîtriser puis à comprendre. On sauve les taxes sur le prix de vente de l'effet de ma valeur d'échange. Garantie prolongée, bien, vous le savez, je ne suis pas friand de ça, mais je suis prêt à faire un petit bout, OK? Je ne suis pas complètement intolérant. Alors, si pour certaines personnes, le geste d'acheter un véhicule usagé après trois ans, qui devrait être un geste gagnant au niveau financier, mais avec un certain risque, parce que c'est un véhicule qui a déjà trois ans, si ça, ça vous fait, le fait de prendre la garantie prolongée vous fait faire le geste d'acheter le véhicule usagé, ça vaut probablement la peine de le faire. Mais, en même temps, le taux garanti, le taux assurance, c'est probablement plus payant au niveau financier à long terme, mais dans le cas d'un véhicule à garantie prolongée, je peux comprendre que les gens soient intéressés par ça, mais faites le calcul, calculer un peu, oui? Non, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, des fois, il y a des gens qui se posent la question, je devrais-tu acheter le véhicule à Honda, je devrais-tu l'acheter neuf ou je devrais l'acheter usagé après trois ans, 60 000 kilomètres? C'est sûr que d'emblée, si on était garantis que c'était la même fiabilité, puis je n'aurais pas de problème, on s'entend tous que ça vaut la peine, on va les faire ces calculs-là, ça vaut vraiment la peine d'acheter l'usagé trois ans, 45 % de la valeur a été payée par le premier propriétaire, il me reste juste 55 % à payer, OK? Donc, ça, c'est vrai. Alors, moi, ce que je dis, c'est que pour les gens qui hésitent, qui ne sont pas à l'aise avec cette voie-là, de dire, acheter une voiture usagée, oui, je sais que c'est bon financièrement, mais tu sais, c'est un coût que j'ai. Alors, si ces gens-là, ça leur permet d'aller vers l'achat usagé, le fait d'avoir une petite sécurité avec la garantie prolongée, je me dis, oui, ça vaut probablement, ça vaut la peine un contenu, c'est plus comportemental ce que je dis là. Les taxes, il y a des taxes, je ne vous apprends rien, donc sur les voitures neuves, TPS, TVQ, sur les voitures usagées, seulement TVQ, malheureusement, c'est la grosse taxe, 9,5. Question, là, dans les coûts, puis les choses que vous entendez, puis ça va? Bon, ça, c'est les coûts d'usage, la carrosserie, puis avoir le véhicule en sa possession, il n'a pas roulé encore, il n'a pas avancé, il est dans ma cour, OK? Bon, la conclusion, c'est que c'est compliqué, OK? C'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour moi à la base, OK? Et c'est compliqué pour l'ensemble de la population, les gens se font ramasser là-dedans, puis beaucoup de mauvaises décisions de finances personnelles, parce que c'est pas mal compliqué, puis il y a le fait aussi que c'est vraiment trippé d'avoir un char, fait que, bon, c'est pas facile à manœuvrer là-dedans. Alors, les coûts, maintenant, de fonctionnement, bien, il faut en tenir compte, c'est tout simplement ça, là, vous les connaissez, vous les savez, bien, il faut en tenir compte dans le calcul. Alors, l'essence, on a parlé de l'essence, l'assurance, il y a des véhicules qui coûtent plus cher que d'autres. C'est sûr, si j'ai une voiture usagée, j'ai une voiture usagée, bien, déjà, je vais peut-être pouvoir juste m'assurer d'un côté, fait que ça va faire chuter les primes. Bon, c'est pas le même véhicule, là, trois ans après, d'une certaine façon, mais il y a des avantages financiers à ce niveau-là aussi. Il faut en tenir compte. Alors, s'il vous plaît, soyez pas choqué, je veux pas insulter votre intelligence, mais j'ai fait une caricature très, très grossière du plus petit paiement possible, parce que c'est l'ennemi numéro un, OK, c'est l'ennemi à la batte, ça va? Donc, l'histoire du plus petit paiement possible, c'est de dire, je peux faire dire n'importe quoi à n'importe quelle situation. Donc, ici, vous voyez une Toyota Corolla, puis vous voyez une Audi, je sais pas quoi, je les connais pas, mais une belle Audi, là, ici, comme ça, puis moi, je peux vous dire que je peux te faire une affaire, je vais te faire baisser, l'Audi, en paiement, va coûter moins cher que la Toyota Corolla, OK? Bon, c'est ça, la Toyota Corolla, je la fais payer pendant trois ans, douze mois par année, puis l'autre, bien, ça va être cinquante ans, OK? Bon, je l'ai dit, je m'excuse, là, mais c'est juste pour, tu sais, comprendre, ça n'a pas rapport à le paiement, c'est pas ça qu'il faut regarder, OK? Oui, il faut l'inclure dans le calcul, c'est pas ça que je vous dis, mais il faut pas que ce soit ça, votre réponse, à cause du paiement. Fanny, tu voulais me dire quelque chose, je pense. Oui, c'est du bruit, c'est du bruit, c'est du bruit, il faut que t'intègres, tu sais, c'est du bruit, il faut que t'intègres, dans le sens que, oui, OK, ça, c'est gratuit, ça me coûte combien, pour moi, ça me coûterait, donc ça a une valeur de combien, je le mets dans mon finance financière, OK? Puis, je me demandais aussi, quand vous dites que le prix devrait être le même, là, le PDSF, oui, oui. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il ne soit pas le même, tu sais, admettons, tu sais, t'arrives pour l'acheter, d'un coup, le prix, c'est pas le même affaire, que c'est fini? Bien, c'est pour ça que, tu sais, les vendeurs sont là pour négocier avec toi, puis ils font un travail honorable, là, puis c'est pas pour les blaster, là, c'est juste pour être à armes égales avec eux, OK? Donc, l'histoire, c'est pour ça que tu les fais commettre tout de suite sur le PDSF, au début, ils ne veulent pas faire ça, parce que, tu sais, après ça, ils ne peuvent plus jouer là-dessus, OK? Puis là, parce que, je veux juste vous dire tout de suite, OK, parce qu'on est trop proche d'un sujet intéressant, c'est que, malgré que le PDSF va être pareil, OK, est-ce que le concessionnaire a mieux vous vendre un véhicule ou vous louer un véhicule? OK. OK. C'est évident. Pourquoi il y a mieux vous louer un véhicule que le vendre? C'est sûr qu'il y a mieux que vous louer, parce que c'est le plus beau client qu'il n'a pas. Je l'ai dit tantôt, mais je vais juste m'expliquer un peu plus. Le client de rêve d'un concessionnaire, c'est monsieur ou madame, qui loue pendant 36 mois, dans son contrat, il y a 20 000 km par année, si c'est au-delà, il va avoir des frais, etc. Et cette personne-là, elle change à chaque trois ans parce qu'elle fait une location perpétuelle, déjà, il t'aime déjà. Et là, toi, par contre, tu ne roules même pas 20 000 km par année, tu roules 10 000 km par année. Donc, comprenez-vous que tu remets, OK? Tu as un véhicule que tu pourrais racheter, par exemple, je viens vous donner, là, à l'échelle, OK? Tu as un véhicule que tu pourrais probablement racheter, valeur résiduelle, mettons, 10 000, mais qui vaut combien? Qui vaut plus que 10 000 parce que 10 000, c'est s'il y avait 60 000 km, il y a 30 000 km. Comprenez-vous comment il vous aime? Lui, là, un client comme ça, il va se faire appeler, genre, 8 mois, 12 mois avant l'échéance de « Hey, j'ai un nouveau modèle qui est rentré, viens te voir, je vais te faire quelque chose, je vais te faire baisser ton paiement ». C'est le plus beau client parce que tu payes tout le temps, tu es en location perpétuelle, puis tu remets tout le temps un char qui se vend une deuxième fois avec un profit probablement encore plus gros que quand il était vendu, quand il était neuf. Aïe aïe, OK? Ça, là, il aime ça. Alors, ils veulent te louer. C'est pour ça, dans, je reviens à ta question, dans le PDSF, peut-être qu'ils vont être pareils, mais dans le taux de financement réel, à un moment donné, peut-être que l'allocation va être un petit peu moins chère parce qu'ils veulent te louer, puis ils veulent te revoir dans 48 mois. Ils veulent te revoir dans 36 mois, avoir une chance de refaire un autre pitch de vente. Si tu as acheté, là, tu es dur à aller chercher, là, il va t'appeler. Là, il faut que tu rentres dans le showroom si tu as loué, pour que tu viennes remettre les clés, là, ou pas les clés. Tu dis, je vais aller acheter à la visuelle. As-tu bien pensé à ton affaire, là? Parce que là, les troubles peuvent commencer. Non, je ne pense pas qu'ils vont dire ça. C'est quelque chose, là. Alors, ils aiment beaucoup mieux l'industrie. C'est beaucoup plus pléant louer que vendre. Alors, ça va se refléter un petit peu dans les modèles. OK, je vous pose une question. qui est autre? Je vais poser une petite question qui est autre. qu'est-ce que tu as acheté ? Donc, une petite question qui est un peu plus comme une petite question qui est, la petite question qui est ou, elle va être pour moi. En plus, elle va mettre sur un peu plus en plus, elle va mettre sur un petit peu, et elles m'enprenent. Je vais passer ? C'est une question générale, comme ça, qu'est-ce que vous pensez? Oui, par année, en moyenne, bien sûr, je sais qu'il y a des gros écarts types dans ce genre de questions-là, mais la moyenne au Canada, selon Statistique Canada, toute la dépréciation, toute, comme on va l'analyser tantôt, comme on va le calculer, la vraie, la vraie dépense, le vrai tout. OK, donc, la majorité est à 7 000. Écoutez, ceux qui sont à 4 000, vous n'êtes pas dans le champ non plus, le chiffre exact, ce n'est pas si important que ça, mais c'est d'avoir un ordre de grandeur, ça englobe tout, ça englobe la dépréciation, c'est sûr. Je veux juste vous montrer comment je l'ai consigné, ce n'est pas vraiment important, ne retenez pas ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le genre de raisonnement que j'ai fait pour essayer de valider le 7 000 $, voir juste si ça a du sens un peu, un genre de procédé de corroboration. Il y a des cours qui vous parlent de procédé de corroboration, bien, tu sais, un genre de procédé de corroboration pour valider le 7 000. Comment j'ai fait valider le 7 000? Puis, ça, là, c'est limite, là, je ne prétends pas que c'est hyper scientifique ce que j'ai fait, mais je pars au moins d'informations scientifiques, c'est-à-dire, je pars du fameux ménage canadien. C'est quoi ces dépenses en moyenne par année? Ça, cet ordre de grandeur-là, ça fait longtemps que je vous le dis, ayez ça en tête, c'est important comme référent, c'est 50 000, OK? Donc, 50 000. Dans un deuxième temps, ils sont consignés par catégorie de dépenses, puis la catégorie transport, c'est 20 %. Ça, je ne vous demande pas de savoir ça, c'est inverse, etc., par cœur, bien, puis c'est variable, mais la moyenne est à peu près 20 %. Alors, mon point de départ, corroboration, ce n'est pas une exactitude que je vais chercher. Je vais voir la vraisemblance de la démarche de 7 000 $. Donc, je fais mon 50 000, je fais 20 %, puis là, la question qui tue, ou que là, mon modèle, bon, vous pouvez un petit peu me défier, là, c'est que je me suis dit, bon, combien de voitures par ménage? OK, il y aurait probablement une information, j'aurais pu aller chercher plus pointue, mais moi, je suis parti de… Est-ce que vous vous rappelez comment il y a d'individus dans le ménage canadien, en moyenne? Oui, j'avais dit 2,2. J'avais dit 2,2. Donc, en moyenne, dans un ménage canadien, il y a 2,2 individus. C'est sûr qu'il y a un adulte, OK? Mais, une fois sur deux, il y a deux adultes, puis une fois sur deux, il y a un adulte. Donc, là, moi, j'ai dit, il y a un adulte et demi par ménage, ça va? Et j'ai pris un adulte et demi. Bon, là, je n'ai pas fini mon petit raisonnement, je me suis dit, et là, je le sais que je dis ce qui fait mon affaire, c'est que je dis, dans mon adulte et demi, ça, jusqu'à là, ça va bien, j'ai vraiment un adulte et demi, ça va? Ça, ça marche. Mais là, est-ce que tout le monde a une voiture? Non. Ça fait que je me suis dit, je me suis dit, entre vous autres, entre vous et moi, je me suis dit que, pour compenser ceux qui n'ont pas de véhicule dans l'un et demi, bien, il y a des enfants de 16, 17, 18, 19, qui ont des véhicules aussi, qui sont dans le ménage. Je me suis dit, ça balance, ça. OK, bon. Mais, c'est pas important. C'est juste de vous dire, des fois, c'est de la corroboration. Vous pouvez essayer de corroboration à un cours de finance personnel, c'est un aubaine, ça. OK, vous n'attendiez pas à ça, hein? OK, bon. Là, on commence. Là, on commence pour de vrai. Ça va? Là, on commence pour de vrai. On va toujours, comme je l'ai dit tantôt, toujours avoir le même véhicule, toujours le même Honda, plate, Civic, pas trop équipé, 20 000 $, plus taxe, 2 995, 22 995. Ça va? Alors, si j'achète ce véhicule-là, je me fais financer pendant 36 mois, puis on m'offre un taux de 1,9 %, bien, les paiements pendant 36 mois vont être de 657 $ et 63. Je vais payer ça pendant 36 mois, puis après ça, le véhicule m'appartient, c'est fini. D'accord? Alors, si je vous pose la question, quel est le coût? Qu'est-ce que vous me répondez? C'est quoi le coût ici? Non. C'est quoi le coût? Non. Bien oui, là, je ne peux pas te dire que tu n'as pas raison, mais il manque quelque chose. Non, mais il manque, non, ce n'est pas une bonne réponse, pareil. Il manque quelque chose de fondamental. Faut 36? Non, on n'est pas là, pas en tout. Les babines, ne suivent pas les bottines, là. Non, les bottines, ne suivent pas les babines. Ah oui, il faut savoir, tu gardes combien de temps ton char? On l'a dit que la plus grosse dépense, c'est la dépréciation. Il y a zéro dépréciation à mon histoire à date. Il faut savoir quand est-ce que je le revends et que je le change, mon véhicule. Donc, c'est impossible de dire c'est quoi le coût-là, là. Là, on s'en va à un deuxième acétate et là, on va parler de coût. Ça va? Là, on va parler sérieusement de coût. Bon, là, on va parler de coût différentiel. On s'entend. Je ne ferai pas ressortir l'essence, là, c'est le même véhicule, OK? Je ne ferai pas ressortir le permis, c'est le même conducteur. OK, je ne fais pas ressortir, bon, vous comprenez. Je fais juste sortir ce qui est différentiel. Et je me fais deux scénarios. Rappelez-vous, je ne suis pas dans la location, là. Je suis dans l'achat. Puis, je veux savoir quel est le coût de ce véhicule-là pour moi. Bien, ça dépend. Si tu le gardes trois ans, voici le coût. Là, c'est vrai que je fais 36 fois le paiement de voiture, 657,63 fois 36, ça te donne 23 674. Par contre, je vais pouvoir revendre ce véhicule-là puisqu'il m'appartient, je l'ai payé en part entière sur 36 mois. Alors, après trois ans, puis on va aller voir le tableau tantôt, là, tout après, le graphique, mais en moyenne, on perd une valeur de 15 % en un, en deux, en trois. On perd 45 %. Il reste donc 55 % de valeur. Alors, lorsque je vais changer mon Honda Civic dans 36 mois, je devrais recevoir sur le marché à peu près 12 647, qui est mon PDSF, ce que ça vaut, après-taxe, fois ce qui reste de valeur, 55 %, je n'ai perdu 45 %. Alors, je vais récupérer 12 647. J'ai de l'assurance 500 $ par mois. Je m'explique tantôt pourquoi j'ai mis de l'assurance, parce que si je le garde longtemps, je vais pouvoir baisser l'assurance tantôt. OK? Donc, 500 $ d'assurance pendant trois ans, trois fois 500 $, ça me donne un coût de 12 527. Quand je regarde ça comme ça, c'est un peu comme quand on a parlé d'exemption pour résidence principale. C'est un gain par année qui nous intéressait. Bien, là aussi, c'est un coût par année. Donc, divise par trois. Bien, c'est-à-dire tantôt, on va le faire. Oui? C'est ce que tu reçois quand tu revends ton char, ton véhicule? Oui. Oui, oui, c'est deux points. C'est la vente de quelque chose qui a perdu 45 % de valeur qui reste 55 % de valeur. Oui, je sais ce que tu dis. C'est que vente d'un véhicule qui a perdu 45 % de valeur, donc qui lui reste 55 % de valeur, que je récupère. Non, je fais 22 995, parce que c'est sûr que ça coûterait. Oui, incluant la taxe. C'est bon? Oui, question? On va aller voir avec le tableau. Moi, je vais travailler avec ce tableau-là. Ce n'est pas grave si tu avais pris à 5-10 % de tout ça. J'ai le principe de reconnaître. Mais tantôt, on va essayer de être cohérent ensemble. On va tout le temps garder le même tableau. Ce n'est pas mélangé pour rien, mais c'est une moyenne. Si je le garde 6 ans, voilà à quoi va ressembler mon calcul de coût. C'est les mêmes versements. J'ai 36 versements de 657 et 63. C'est le même véhicule. C'est la même chose. Je l'achète sur 3 ans. Mais là, je vais le garder 6 ans. Alors, la recette, ce que je vais recevoir, c'est qu'elle va avoir perdu 65 % de valeur. On va aller voir le tableau tantôt qui va montrer ça. Après 6 ans, j'ai perdu 65 % de valeur. Il me reste 35 %. Donc, je vais récupérer 35 % de 22 995. Entretien-réparation, pour faire écho à ce que tu soulevais tantôt. Le fait que je le garde 6 ans plutôt que 3 ans, c'est que là, il y a 4, 5, 5, 6. Je ne suis plus à garantie. Donc, je vais me chercher une provision d'entretien-réparation. Je peux mettre 1000 si vous trouvez que c'est bas. Mais c'était le chiffre de Statistique Canada qui avait été fourni. Mais il fait un bout de temps qu'il n'a pas été mis à jour dans mes calculs. Mais vous comprenez, j'en ai tenu compte de cette réalité-là. L'assurance, je ne veux pas vous mêler. L'assurance, je ne l'ai pas balancée. Ce n'est pas un calcul que j'ai fait. J'ai juste pris un chiffre qui représentait, selon moi, une certaine réalité. C'est que vous comprenez que pendant que le véhicule est neuf, je vais être assuré des deux côtés. Puis, le véhicule va avoir une assez bonne valeur. Ça risque de me coûter, disons, 500, 500, 500. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'année 4, 5, 6, si je le garde 3 ans, ça va chuter ces 500 $-là. Parce que je vais m'assurer seulement d'un côté. Puis, la valeur du véhicule va baisser. Donc, moi, en moyenne, en moyenne, sur les 5 ans, j'ai traduit ça par 300 $. Mais je ne l'ai pas fait un calcul. Dans ma tête, j'ai garoché ça. Bang! Je ne cherchais pas ces 300 $-là. Mais, il n'a aucun sens. Il y a du sens. Bon, c'est peut-être 400 $ le chiffre si j'avais fait un calcul rigoureux, mais c'est l'idée. Alors, le coût, 19 976. On comprend tous que l'idée, ce n'est pas de comparer 19 976 avec 12 527. Il faut que je ramène ça par année. Il y en a un, ça me coûte 12 527 pendant 3 ans. Puis l'autre, ça me coûte 19 976 sur 6 ans. Donc, bien sûr que ça me coûte plus cher si je le garde 3 ans. La dépréciation, on l'a dit, c'est ce qui coûte le plus cher. Le 45 % que j'ai flushé, c'est ça qui coûte le plus cher. Alors, 4 176 de coût par année si je le garde 3 ans, mon Honda Civic. Et 3 329 par année si je le garde 6 ans. Là, là, si vous expliquez ça au client, puis vous lui montrez ça, il va dire, puis après, so what? Je m'en fous, moi. Je sais bien que ça me coûte plus cher. Ça l'impressionne zéro. Comme dans Goldstein, le mois actuel, le mois futur. Quand est-ce que le mois futur et le mois actuel ont commencé à se comprendre? C'est quand il y avait une petite photo qui montrait, là, les deux bonhommes, le jeune et le vieux. Puis si le jeune n'épargnait pas beaucoup, ça montrait dans quel genre d'appartement qu'il était pour vivre, quand il était pour être vieux. Puis son sourire, il venait à l'envers. OK? Donc, il faut que tu parles le langage qui frappe l'image, tout le temps pour vulgariser. C'est pas pour, c'est une question d'avoir raison, c'est pour faire expliquer. Puis après ça, ils prennent leur décision. Mais c'est sûr que si tu arrêtes là, tu n'y parles pas tant que ça. OK? Pour y parler, vous allez intégrer ce qu'on a vu dans nos cours de finances personnelles. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire à cette affaire-là? Je vais dire 846 que tu sauves à chaque année. Si tu as ce comportement-là, toujours le comportement de changer aux trois ans, versus le comportement de toujours changer aux six ans, tout le temps avec une Honda, OK, je suis en laboratoire, tout le temps avec une Honda Civic plate, bien, c'est 846 $ que tu sauves à chaque année. Tu vas le placer dans un CELI, sur 40 ans, tu as un long horizon, tu comprends les marchés boursiers, tu ne paniques pas quand ça baisse, tout ça, tu te retrouves avec 130 928 dans le CELI. Bon, là, ça devrait le faire, attirer son attention un peu plus. Mais je ne suis même pas satisfait encore. On peut aller plus loin. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de plus? Je vais le mettre dans l'étape 4, OK? Je vais le mettre dans l'étape 4 de la planification de la retraite en cinq étapes. Puis je vais lui dire, sais-tu quoi? Si tu adoptes ce comportement-là de changer aux six ans plutôt que de changer aux trois ans, tu vas avoir 130 928 dans ton CELI. Tu vas avoir 130 000 dans ton CELI. Tu vas avoir 130 000 à ton CELI dans 40 ans à ta retraite, ça fait que tu peux prendre ta retraite au long de 65. J'ai fait des calculs, tu peux la prendre à 62 ans, sauf trois ans. Oh, colline, OK? Là, tu me parles. Après ça, il n'y a plus rien à faire, OK? Là, c'est pas grave, c'est pas grave, OK? Mais on peut se rendre loin avec ça, là. Bon, il y a là notre fameux tableau de dépréciation. Oui, on va travailler, on va essayer, là. Je ne dis pas que je suis tout le temps cohérent partout, là, avec ça, mais du moins dans la présentation d'aujourd'hui, les exemples qu'on se donne suivent ce tableau de dépréciation-là. Alors, ne prenez pas ça par cœur. Comprenez l'idée générale. L'idée générale, les trois premières années, on perd 15 % par année. C'est pour ça qu'on est à 55 % après trois ans de valeur. Il vaut 55, il a perdu 45. Là, entre l'année 3 et 4, là, c'est 10 %. OK, c'est pas exact, c'est un peu, tu sais, 15, 15, 15, 10, puis l'année d'après, 5. Puis après ça, c'est 5. Il y a une limite au modèle, OK? À un moment donné, il n'en perd plus, bien, ça ne vaut plus rien, ça en va dire qu'à scrap. OK, mais c'est ça le portrait général du comportement de la dépréciation. Alors, je vais travailler avec. Alors, on est dans un scénario d'achat. On a vu à quel point c'était avantageux de garder 6 ans versus 3 ans. On le sait, on s'en doute, mais on l'a calculé et on l'a présenté sur une base rationnelle de mathématiques financières, OK? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux qu'acheter une Honda Civic pendant 40 ans pour la changer aux 6 ans? Oui, on peut faire mieux. On va acheter là, OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire de mieux? C'est qu'on va l'acheter usagé après 3 ans, OK? Puis, on va la garder, je ne me rappelle plus, 4 ans de plus? 4 ans de plus! Fait que réalisez qu'on a un char, quand je le vends à la fin, qui a 7 ans. Donc, c'est un char plus vieux que dans mon exemple du 6 ans, mais je le garde juste 4 ans, mais je l'ai acheté, j'ai laissé payer 45 % du char, j'ai laissé payer au premier propriétaire. Je dis, regarde, toi, location perpétuelle, merci beaucoup, OK? Tu as payé 45 %. Moi, il me reste un véhicule, 3 ans, 60 000 km, puis il me reste 55 % à payer si je le garde jusqu'au cimetière des véhicules, OK? Fait que, qu'est-ce qui va se passer dans cet exemple-là? Bien, j'ai mon prix d'achat usagé, 12 647, ça va coûter 12 647, ou à peu près, ça va, 55 % de la valeur après 3 ans, la valeur était de 22 995, c'est tout le temps le même onda, OK? Là, il y a juste la TVQ, il n'y a pas de TPS, la jette usagée, il y a juste la TVQ, ça me donne un coût total de 13 848. Disons que je le finance sur 24 mois, à 3 %, ça va, bon, c'est sûr que j'utilise ça pour que ça marche à mon avantage. C'est sûr que si tu fais ça, puis il faut que tu finances à 8 % sur 84 mois, ça n'a pas de sens. Bien, ça a de l'allure quand même dans le contexte. Alors, ça fait des mensualités de 14 285. Ça va encore avoir une valeur dans 7 ans. Moi, si je me fie juste à la table de dépréciation, au graphique de dépréciation que j'utilise, OK, bien, ça devrait valoir encore 30 % dans 7 ans, OK? Bon, je le calcule tel que tel. Ça me donne un retour, un flux monétaire positif de 6 898. Là, j'ai de l'entretien de réparation pour les 4 années, OK? L'an 4, 5, 6, 7, 4 x 850. Mon assurance à 300 $, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais m'assurer juste d'un côté, la valeur du véhicule va être moindre que si je l'avais acheté 9, etc. Donc, 4 x 300, 1200, ça me donne 11 987. C'est donc 2 997 par année que ça me coûte un Honda Civic que j'achèterais à chaque 7 ans. Non, non, excusez, à chaque 4 ans, j'achèterais un Honda Civic qui est vieux de 3 ans. OK, ça va. C'est dit correct, je pense. Alors, si je compare 2 997, parce que j'achète un Honda Civic, j'ai usagé 3 ans et je le change à chaque 4 ans, versus l'acheter neuf et changer aux 3 ans, mais là, c'est la même mathématique, sauf que le 130 000 de ses lits, c'est rendu 180 000. Puis, d'anticiper la retraite de 3 ans, c'est rendu d'anticiper la retraite de 5 ans. Mais là, il risque de t'écouter, OK? En tout cas, tu auras fait ta job. Ça, c'est sûr, tu auras fait ta job. Alors, ça va pour différents scénarios. Ce qu'on vient de voir ici, c'est comment calculer le coût, le vrai coût, incluant la dépréciation. Donc, ce n'est pas le paiement, le coût, la dépréciation. En mode achat, on a comparé si on garde longtemps, pas longtemps. Et on a regardé si on achetait usagé. On n'a pas encore parlé achat versus location. On y arrive. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, on garde notre même honneur de civique. Et au lieu de l'acheter, on va le louer. On l'a déjà dit. À la base, ça devrait donner à peu près la même affaire. Mais pour deux raisons, il y a un petit avantage sur la location. OK? Petit avantage, si tu as le bon comportement, si tu es discipliné. Si tu n'es pas discipliné, tu augmentes ton train de vie avec ton excellent liquidité que tu as parce que tu as loué. Comme quand on achetait et qu'on louait habitation, tu es fait. Loue pas. OK? Achète. Mais si tu fais bien tes choses, il va avoir un petit avantage normalement. Alors, c'est plus compliqué, la location. OK? Donc, c'est plus facile de leurrer les gens. Alors, le PDSF, tu lui as demandé. Tu as dit. Hey, tu me loues. Mais c'est quoi ton PDSF si je l'achetais? OK? 20 000. Parfait. Donc, quel va être le versement? Est-ce que je suis capable de savoir le versement à 1,9 % pendant 36 mois? 20 000, le PDSF. Je suis capable? Est-ce que je suis capable de chercher mon paiement de location? Je suis capable? OK. Il manque ma valeur résiduelle. Moi, ce que je finance avec mes paiements de location, c'est le PDSF moins la valeur de rachat. OK? Moins la valeur de rachat. Là, je vais pouvoir calculer mon paiement de voiture qui va être sur 9 000 $. Alors, PDSF, 20 000. Moins la valeur de rechange ou résiduelle, 11 000. Ça donne 9 000 à financer. 9 000 à 1,9 % 36 mois. Donc, je prends les mêmes paramètres que ce que j'avais acheté pour pouvoir faire sortir des conclusions. J'arrive à 257 et 39. On rajoute la taxe. Réalisez-vous quelque chose au niveau de la taxe? Vos commentaires sur comment ça marche, taxe achat versus vente. Qu'est-ce que vous remarquez? Euh, achat versus location. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau des taxes? Qu'est-ce que vous remarquez au niveau des taxes? C'est que, oui? Qu'est-ce que vous remarquez au niveau des taxes? OK. Oui, non, non, oui, non, mais c'est ça. J'ai compris ce que tu l'as dit, puis c'est vrai aussi ce que tu dis, Émilie. C'est que, c'est deux façons de calculer, OK? C'est que, quand on achète, la taxe est tout de suite dans le PDSF. On rajoute le 2995 dans notre exemple, OK? Puis, on finance le 22995. Donc, dans mes paiements, il y a une partie que c'est pour financer les taxes. Parfait. Quand on calcule la location, ce n'est pas le même que ça marche. Tu prends ton PDSF avant taxe, tu prends ta valeur d'achat résiduelle avant taxe, puis la différence, ça te donne ton paiement. Puis, à ce paiement-là, à chaque fois, tu rajoutes des taxes. La question à 1000 piastres, sur les taxes, juste sur le jeu des taxes, y a-t-il un avantage pour l'un et l'autre de ces deux méthodes-là? Tu dis oui, Philippe? Hein? Aux-tu feeling? Allez-y en feeling. Non, 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 je ne suis pas là, non, 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 je ne parle pas des affaires, je ne parle pas du comportement. Non, non, moi, le comportement, on va faire la même affaire qu'on loue ou on achète. Ce n'est pas louer et acheter, ce n'est pas une question de qu'est-ce que je fais avec. Moi, dans mon exemple de louer, je vais payer la valeur résiduelle, puis je m'en vais à la même place que si j'avais acheté. Parce que c'est ça que je veux vous prouver. Je vous prouver qu'il y a un petit avantage à la location, mais pas, si tu le gardes, je ne veux pas comparer des affaires qui ne se comparent pas, je ne veux pas comparer une location perpétuelle avec un achat. Non, je veux faire les mêmes comportements. Mais c'est ça, c'est très contre-intuitif. Je vous ai fait des calculs pour la taxe. Je parle juste de la taxe, ça donne la même affaire. Il n'y a pas un avantage sur les taxes par rapport à comment ça se calcule. C'est des multiplications, puis que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ça va donner la même affaire. Je vous le dirai au passage. Mais il y a des éléments qui font en sorte que la location va être avantageuse. Je parle juste financière, je ne parle pas comportemental cette fois-ci. Alors, si on continue avec mes paiements de 295,93 après-taxe, bien sûr. Oui, Émilie? Oui, oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est pareil, exact. Oui, je comprends ce que tu dis. Oui, oui. Oui, oui. Parce qu'on paye sur moins. On ne finance pas le même montant. Ça devrait donner... Non, mais c'est justement... Non, mais c'est ça, c'est que par contre, dans l'exemple, pour que ça soit comparable, il faut que tu payes ta valeur résiduelle. Puis là, quand on va arriver à payer la valeur résiduelle, la taxe va réapparaître sur ce bout-là et là, ça va balancer la chose. Oui, oui, chaud. Oui. Non, 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 parce qu'elle est considérée comme neuve, dans un cas comme ça, dans un cas de location. Bonne question, vous êtes vraiment là, vous êtes dedans. Vous vous posez de très bonnes questions. La valeur résiduelle va être considérée comme... Il y a de la taxe TPS-TVQ parce que, comme je vous dis, pour le concessionnaire, c'est une question en substance, c'est une question de financement loué ou acheté. Ce n'est pas une question... Ah, un... Tu sais, c'est comme une location d'acquisition, un peu, là. Sauf avec 10 % seulement qui exercent la réappliation. OK, donc, ça va donner la même affaire au niveau des taxes. Ce n'est pas là que ça se passe. OK, donc, est-ce que c'est mieux loué ou acheté? On va regarder, mais ce n'est surtout pas une question de dire, oui, quand tu achètes, c'est 657. On a fait le calcul tantôt. Puis, quand tu loues, c'est 295. Ça fait longtemps qu'on sait que ce n'est pas ça. Vous le savez déjà, de toute façon. Alors, ce qu'on va faire pour regarder si c'est mieux acheté ou c'est mieux loué, on va comparer le même véhicule pour une même détention de 3 ans. On aurait pu faire pour la même détention de 6 ans. Ça aurait donné la même conclusion. OK? Donc, si je loue le véhicule, je le garde 3 ans et je paye la valeur résiduelle. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Bon, mes mensualités à débourser, c'est 36 fois 295 et 93 pour 10 653. D'accord? Je rachète mon véhicule. Je paye ma valeur de rachat, ma valeur résiduelle. 11 647. C'est 11 000 plus les taxes, comme on a dit tantôt. Sauf que là, c'est juste théorique. C'est pour ça que je le mets 2 fois. Vous comprenez, il garde 3 ans. Ça fait qu'il paye sa valeur résiduelle. Ça va? Il paye sa valeur résiduelle. Il devient propriétaire, puis il le revend. Il récupère le même 12 647. Ça va? J'ai dit 11 647 tantôt sur une erreur. C'est 12 647 qu'il faut payer pour payer la valeur résiduelle. Tu deviens propriétaire, mais vu que tu le gardes 3 ans, tu le repaies. C'est pas sûr qu'il va se passer dans la vraie vie. Il n'y a pas un in and out dans la vraie vie. Il va redonner les clés, puis ça finit là. OK? Mais je voulais juste vous faire ressortir la valeur résiduelle ici. Donc, vous comprenez, c'est une location de 36 mois, puis après 36 mois, tu ne la gardes pas, tu la revends. Bien, tu la redonnes. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a un in and out ici. Les assurances sont de 500 $ par année. Ça donne un total de 12 153. Quand on était dans l'achat tantôt, si vous retournez à la cétate de l'achat d'un véhicule Honda Civic, pour qu'on garde 3 ans, ça donnait 12 527. 374 $ d'écart. Ça, c'est un petit, petit écart d'où il vient. Je me suis cassé la tête pas mal, là. Il vient d'où? Il vient un peu ce qu'Émilie a dit tantôt. Donc, l'avantage à ce niveau ici, l'allocation de 374, c'est que quand que tu achètes, tu payes des intérêts, d'accord? Tu payes des intérêts sur 22 957 comme point de départ. OK? Quand que tu loues, tu payes des intérêts sur 22 957 moins la valeur de rachat 12 657. Donc, c'est un montant moindre. Donc, c'est les petits intérêts que tu payes de plus parce que tu es sur un solde plus élevé que dans l'allocation. Ce n'est pas important, là. Ceux qui veulent le balancer, balancez là. Je l'ai balancé, ça fonctionne, mais ce n'est pas grave si vous n'y arrivez pas, OK? Mais ça, il y a un petit avantage, là. Il n'est pas le gros avantage de l'allocation. Je parle financièrement. Le gros avantage, c'est la même histoire que je vous ai contée. Louer son logement versus acheter son logement. Le vrai avantage de louer, il faut être fait en fer, il faut être discipliné, il faut avoir le bon comportement. C'est la prochaine ascétate que je veux vous montrer. Le véritable avantage, c'est de dire, si je loue plutôt qu'acheter pour le même Honda Civic, que je vais garder le même trois ans, je ne suis pas plus fort dans l'un ou l'autre, je ne fais pas le bon move dans l'un ou l'autre, je le garde juste trois ans. Malgré tout, je vais être avantagé de louer financièrement pour la raison suivante. C'est que si je loue pendant trois ans, pendant 36 mois, je vais payer 295 et 93. Si j'achète, je vais payer 657 et 63. C'est normal parce qu'après trois ans, je n'ai plus rien à payer. Je n'ai pas une valeur résiduelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez que je fais, là, ici? L'écart de flux monétaire positif parce que j'ai loué versus acheté, je le place. 361 $, je le place. Pendant 36 mois, à 3 %, ça me donne 13 607. Ça, c'est dans mon CELI. Si j'ai loué après trois ans, rendement de 3 %, il ne faut pas aller trop haut parce que je n'ai pas un long horizon. 13 607, puis je dois payer combien pour que le véhicule m'appartienne? 12 647. Je viens de faire 1 000 $. C'est sûr que si mes rendements, ce n'est pas 3 %, c'est moins 10 %, je n'ai pas fait le bon mot, OK? C'est sûr que si l'excédent de liquidité que j'ai parce que j'ai loué 361 $, c'est pour faire deux voyages au lieu d'un, ça ne donne rien. Mais là, on ne peut pas faire plus le tour de la mathématique financière associée à acheter un véhicule, le garder longtemps, pas longtemps, acheter usagé ou louer. Alors, louer, ça donne à peu près la même chose. Il y a un petit avantage sur les financements ici à cause de ce qu'on fait avec les excédents de liquidité. Question avant qu'on aille faire une petite question qui est à outre? On va faire une dernière question qui est à outre. de la question qui est à outre? Sous-titrage ST' 501 ... Ok, donc, c'est sûr qu'il y avait de l'interprétation. Ce qui est intéressant à la question, c'est d'en discuter. Ce n'est pas de dire laquelle est la bonne réponse telle quelle. Moi, dans mon esprit, ce n'est aucune de ces réponses. Je vais m'expliquer pourquoi, mais dépendamment de votre angle, celle qui est en bleu pourrait être bonne, dépendamment de comment vous le percevez. Ok, donc, moi, je veux juste vous dire que dans mon analyse, je n'étais pas en allocation perpétuelle. Donc, ça, vous ne le saviez pas. C'est sûr que ça peut s'atteindre. Ok, donc, je veux juste comprendre comment je les décortiquais, les énoncés ici. Moi, quand on me parlait d'acheter ou louer, dans l'idée de louer, c'était tout le temps, je loue, je paye mes versements, échéance à l'occasion, je paye ma valeur du duel, je deviens propriétaire. Ok, ce n'était pas écrit. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Donc, dans ce cas-là, ça ne change strictement rien. Plus on roule de kilométrage, il est avantageux d'acheter pour pantoute, c'est la même affaire. Ok, moi, on roule, je prends vos doléances tout après. Moi, on roule de kilomètres, il est avantageux d'acheter. Ce n'est pas vrai si je suis en allocation, en allocation, pas perpétuelle, mais en allocation où je paye ma valeur résiduelle, j'ai le même véhicule, c'est la même affaire. Donc, vu que je l'achète, je n'aurai pas à payer les kilométrages excédentaires. Il faut savoir ça aussi. Que l'on roule plus ou moins de kilométrages, il est avantageux d'acheter. Bien, c'est un peu le contraire. Ça semble être un petit peu plus avantageux loué. Donc, ce n'était aucune de ses réponses. Juste vous dire, la bleue, moins on roule de kilométrages, il est avantageux d'acheter. Si on parle d'une location perpétuelle, c'est vrai. C'est un exemple catastrophique ou très, très euphorique pour le concessionnaire de la petite madame ou du petit monsieur qu'il loue, il loue de façon perpétuelle, il a 60 000 kilomètres d'alloués sur trois ans, 20 000 par année, puis il roule à 30 000. Lui, il a loué, il a payé une valeur résiduelle, c'est-à-dire, il s'est fait financer avec une valeur résiduelle comme si il faisait 60 000 kilomètres, mais il redonne un char qui a 30 000 kilomètres. Donc, il remet un véhicule qui vaut plus cher que la valeur résiduelle, puis il remet ça au concessionnaire. Le concessionnaire dit, c'est trop beau pour être vrai, ça tombe du ciel, bravo, je suis content. Donc, dans ce contexte-là, c'est pas vrai. La première, plus on roule de kilomètres, plus il est avantageux d'acheter. Si on compare à une location perpétuelle, c'est pas vrai. Parce que si tu loues, puis tu roules beaucoup, c'est vrai que tu vas avoir des kilomètres excellentaires. Mais si tu as acheté, ta valeur va chuter aussi, parce que tu as plus de kilométrage. Donc, ta valeur de revente, elle ne sera plus à 55 %, elle va peut-être être, toute chose est ingale par ailleurs, elle va peut-être être à 45-40. Donc, c'est pas vraiment vrai. Je voulais-tu dire quelque chose, Philippe, ou ça va? En même temps, en question, il ne parlait pas de la logistique. Non, non, je le sais. Non, non, c'est un prétexte pour jaser. C'est pas pourquoi j'ai répondu, mais je pensais que par rapport aux frais, que ça va coûter aussi le petit peu de temps, le petit peu de temps, le petit peu de temps, le petit peu de temps. Non, mais c'est en plein ça que je veux faire sortir. C'est ça. OK, je vais revenir. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que vous achetez ou que vous louez. OK, je vais revenir sur la location perpétuelle tantôt, mais disons qu'elle n'est pas en location perpétuelle. On comprend que si j'achète ou si je loue, puis après l'échange de la location, je paye ma valeur résiduelle, vous comprenez? C'est la même affaire, j'ai le même véhicule qui est à moi, puis je n'ai pas à payer les kilométrages excédentaires parce que j'ai payé ma valeur résiduelle. Ça fait que ça, c'est pareil. Là, si on va dans la location perpétuelle, c'est un peu plus compliqué à voir, mais c'est la même histoire de dire, je vais prendre juste l'exemple, si j'ai roulé beaucoup, parce que l'autre, je n'ai parlé, OK? Si j'ai roulé beaucoup, OK? On m'a donné des kilomètres pour 60 000, j'ai roulé 80 000, OK? Là, tu aurais tendance, toi, à dire que tu es mieux si tu achètes parce que tu n'aurais pas à payer les 20 000 kilomètres à 16 cents ou à 18 cents. C'est ça que tu as dans ton raisonnement. Moi, ce que je veux dire, c'est vrai que si tu as loué, il va falloir que tu payes ta pénalité, mais si tu as acheté, toi, tu as fait diminuer ta valeur de rachat, ta valeur de revente plus tard, OK? Ça fait que c'est peut-être plus dur à voir, mais ça donne à peu près la même affaire. OK, on se parle, juste avant d'aller à la pause, on parle d'un dernier sujet, l'impôt. On va parler de fiscalité, on va parler d'impôt avec les véhicules. Alors, je veux juste qu'on se comprenne où on est, OK? Donc, la problématique que je veux faire ressortir ici, c'est, et c'est la façon la plus facile de voir, on pourrait le regarder aussi pour un simple employé qui aurait le choix de se faire fournir un véhicule par son employeur ou de prendre une augmentation de salaire. On pourrait le voir comme ça, mais je trouve que c'est plus marquant, c'est plus là que ça se passe, c'est l'actionnaire dirigeant. D'ailleurs, on va en parler, comme je l'ai dit, les deux derniers cours de la session. Alors, l'actionnaire dirigeant, je fais référence à Madame, qui a 100 % des actions d'une belle petite PME. C'est la personne clé, c'est la gestionnaire en chef, puis c'est elle qui prend toutes les décisions, ou à peu près, en tout cas de rémunération. Ça va? Donc, vous comprenez que cette personne-là, qui est actionnaire dirigeante, elle a le choix par rapport à son véhicule. Elle a totalement le choix. Il y a deux taracks qu'elle peut prendre par rapport à son véhicule. Elle peut dire, moi, je ne veux pas voir ça passer dans mon compte de banque, je veux que ça soit ma compagnie qui paye les paiements de voitures, qui paye l'assurance, qui paye l'entretien de réparation, qui paye les... Je veux que tout ça passe dans la compagnie. Ça, c'est une traque possible, fournie par la société. Le véhicule est fourni par la société. Ça, c'est une traque. Mais l'actionnaire dirigeant pourrait aussi dire, mon comptable m'a expliqué, mon planificateur financier, ma planificatrice financière m'a expliqué que c'est mieux, par rapport au véhicule, de me payer un salaire plus élevé, un peu, plus élevé, pour que je puisse personnellement assumer les paiements de véhicules, paiements d'assurance, donc assumer personnellement. Mais vous comprenez, il faut que je paye, il faut que j'ai un salaire plus élevé, parce que ça me prend plus de liquidité, que toute chose est égal par ailleurs. Donc, l'autre choix, c'est, moi, j'ai mon véhicule, l'actionnaire dirigeant, je me verse un salaire, puis je paye de l'impôt là-dessus, plus élevé, pour pouvoir assumer toutes les dépenses personnelles. Par contre, quand je vais l'utiliser pour fin affaire, pour ma compagnie, on va me rembourser, on va me verser des allocations, puis c'est quoi la caractéristique fiscale de ces allocations-là? Non imposable. C'est un cadeau du fisc? Non, pas en tout. Tu payes avec, tu prends un véhicule, que tu finances, que tu débourses, tu as de l'argent après impôt, tu te lises pour faire affaire de ta compagnie. C'est normal, ce n'est pas un cadeau, c'est normal que l'allocation ne soit pas imposable. Ça va? OK, donc, ces deux tracts-là, vous les comprenez avant qu'on aille dans la réalité fiscale de ces deux, vous comprenez les deux topos? Je suis actuel en dirigeant, je peux dire, je ne veux rien savoir, je passe tout dans la compagnie. Je peux dire, non, non, je veux le voir, je veux le voir venir. De moins, ça va plus élever, je paye de l'impôt, il me reste de l'argent, je paye mes paiements de char, je paye mon assurant, je paye mon essence. Bon, OK, ces deux tracts-là. Alors, fiscalement, qu'est-ce qui se passe quand la voiture, ma voiture d'actionnaire-directeur que j'utilise autant pour faire affaire que pour les fins personnelles, c'est ça l'histoire, hein? Bien, ce qui se passe, c'est que 100 % des déboursés vont se passer dans la société, du coup. 100 % du fonctionnement va se passer. Donc, ce n'est pas parce que le déboursé se passe dans la compagnie que c'est déductible dans la compagnie. Ça, c'est une nuance que je veux apporter. Le coût va être déboursé 100 % en compagnie, le fonctionnement 100 % en compagnie. Donc, les paiements de char, 100 % en compagnie. Déboursé. Maintenant, qu'est-ce qui va être déductible? Ah, mais là, par exemple, ça va bloquer. Pour un véhicule acheté par la compagnie, ta DPA va se limiter à un calcul sur 30 000 $, la 10.1, catégorie 10.1. Tu as une Ferrari de 200 000 dans la compagnie? Bien, je m'excuse. Ton avantage imposable va se calculer sur 200 000 $, mais ta déduction va être sur 30 000 $. Déjà, en termes fiscales, on sait que ça ne marche pas. On sait qu'on va être perdant. On le fait pareil. Ils font les actions dirigentes. Mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de symétrie. On m'impose sur 200 000 $, mais on déduit sur 30 000 $. Mais c'est la règle. Que ce soit juste, pas juste, que ce soit symétrique ou pas, ça ne l'est pas. Alors, il y a un problème ici. Si je passe par une location, il y a la même mécanique de geler un peu la dépense déductible. Ça va être limité à 800 $ par mois, puis le calcul est plus compliqué que ça pour ne pas justement jouer sur une longue période de paiement sur 50 ans, genre. Ce qui est très contre-intuitif, c'est que quand le véhicule est dans la compagnie, même si je l'utilise à 90 % personnel, 10 % fait à faire, toutes les dépenses, essence, entretien et réparation, à 100 % vont être déductibles. C'est contre-intuitif. Je suis sûr que vous auriez le goût de dire, il n'y a pas juste 10 % qui serait déductible. Vous auriez probablement le goût de dire ça. Non, tout est déductible. Comment le fils se balance en acceptant 100 % des dépenses? Il se balance sur l'avantage imposable. L'employé va avoir tout le temps un avantage imposable usage, puis un avantage automobile fonctionnement. Ça, c'est loin. Je vous le dis juste parce que je vais avoir une petite discussion avec vous là-dessus. C'est loin. Ce n'est pas la fin du monde si vous ne vous rappelez pas de ça par cœur, OK? Mais il faut que vous ayez un peu en tête la mécanique, puis où on se situe, par exemple. On se situe que le char est dans la compagnie. Ça fait que c'est sûr qu'à chaque année, le propriétaire, celui qui utilise ce véhicule-là, va avoir un avantage imposable qui se calcule en deux temps. C'est des « et », pas des « ou », là. Tout le temps les deux. Usage pour la carrosserie, OK? Donc, l'usage, je vais vous le résumer parce que quand on le décortique trop en jours, puis on perd la nature de l'avantage, c'est 24 % du coût à chaque année. 100 000 $, ton char, 24 000 $ d'avantage imposable, toujours. C'est 2 % par mois fois le coût. Donc, à chaque année, on a 24 %. Quand ton véhicule sort du concessionnaire, il vaut 100 000 $, une 4 000 $, bien, tu vis avec, OK? Mais si ça fait 4-5 ans que tu es là, que tu l'as, il se calcule encore sur 100 000 $. La formule, c'est sur le coût. Ce n'est pas sur la juste valeur marchande. Un véhicule, ça fait quoi? Ça fait ça, on l'a vu, là. OK? Donc, une vieille voiture, c'est possible en compagnie. L'avantage de fonctionnement, c'est le nombre de culottage personnel fois un taux qui est 26 sous présentement. Juste vous rappelez quelque chose, parce que je vais en parler tantôt, mais ce n'est pas grave si vous ne vous rappelez pas de ça. Quand on utilise le véhicule fait en affaire, 50 % ou plus, ça passe ou ça casse. 50 % ou plus, tu as comme un coefficient qui peut réduire ton avantage automobile usage. Qui se calcule comment? Nombre de kilométrage personnel, numérateur, sur 1667 fois 12, soit le nombre de mois. 20 004, je pense, là. Quelque chose de même, OK? L'idée, là, retenez l'idée que si tu lises pour faire en affaire, plus que 50 %, il y a comme quelque chose qui vient au moins amoindrir l'avantage imposable. OK. Si on est dans un contexte de, j'utilise mon véhicule pour faire en affaire, bien là, il va y avoir une allocation. À chaque fois que j'utilise pour faire en affaire, je vais avoir une allocation. Ça va être pleinement déductible pour la société, puis ça va être zéro imposable pour moi. Il faut que je reste dans le raisonnable, là, 50 cents, 50, il y a des critères, là, mais il faut rester dans le raisonnable. Maintenant, la question, ou pas la question, ce que je veux faire réaliser, c'est bien important, OK? Selon vous, les actionnaires dirigeants, juste votre expérience, ceux qui ont travaillé ou ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que les actionnaires dirigeants ont plutôt tendance à avoir leur véhicule dans la compagnie ou personnellement? Moi, mon expérience a été quand même 10, 12 ans en entreprise, dans les cabinets, tout ça, puis c'était beaucoup, beaucoup dans la compagnie. Et ce qui est paradoxal, c'est plus qu'il est éluxueux, plus qu'il est dans la compagnie. Puis plus que c'est éluxueux, moins ça devrait être dans la compagnie, parce que ton avantage est sur 200 000, mais ta dépense est sur 30 000, OK? Il n'y a pas de symétrie fiscale. Alors, là, il y a quelque chose qui ne marche pas trop. Alors, quand vous allez regarder ma question BQI 9.1, paniquez pas, OK? Paniquez pas, dites-vous pas, si tu as l'examen, un enfant de même, c'est un calcul, ça a pris du temps de le réfléchir, de le penser. Mais ce que j'ai voulu faire ressortir, cas le plus réel possible, j'ai pris une Audi A4 pendant 4 ans, sur 4 ans, puis j'ai fait le scénario, si l'accélère dirigeant le détient personnellement versus si l'accélère dirigeant l'a d'en compagnie. J'ai fait un calcul hyper compliqué, OK? Puis j'ai fait le scénario, si il l'utilise pour faire affaire 60 % et plus, donc avec le petit avantage improbable qui est coupé un peu. Ça, je ne vous parle pas de Ferrari, j'ai parlé d'une Audi A4, sur 4 ans, pas chaque année, mais sur 4 ans, l'accélère dirigeant qui a son véhicule dans la compagnie, l'Audi dans la compagnie, il part 15 000 $. C'est pas rien, 15 000. Et s'il l'utilise pour faire affaire 40 %, le calcul, je l'ai fait aussi, 30 000 $. Donc, sur un Audi A4, 4 ans, l'accélère dirigeant qui passe par sa compagnie pour le détenir, il perd 30 000 $. Vous irez le voir, vous regardez, mais apprenez pas là, c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout le calcul. C'est l'idée, qualitatif. Oui, Mathieu? Non, pas du tout. Il y a un article, excellent article de la presse de Nicolas Bérubé, il y a un an, il a vu ça, il a vu la prolifération des plaques F. C'est pour la question, comment ça, prolifération? Pourquoi? Le seul raisonnement derrière ça, c'est que les gens, faussement, ont l'impression que quand il y a un plaque F, ils vont avoir plus de facilité à passer ça dans la compagnie, puis qu'ils vont dire, ah, c'est pour faire affaire. Mais ils vont tous être poignés dans cette affaire-là, puis ils vont tous être poignés à perdre 15 000 $ sur un Audi A4 4 ans. Il n'y a aucun avantage à faire ça, c'est clair. OK, bien là, OK, OK. Moi, je suis le vérificateur. OK, vous êtes le vérificateur de la RCA, qu'est-ce qu'on va dire à Mathieu? Tu vois, as-tu un autre véhicule, toi, là? Tu fais du vélo le reste du temps? Quoi? Hein? Non, mais tu sais, je comprends. Je comprends, non, excusez, je vais me calmer un peu, OK. OK, non, non, c'est ça. Mettons qu'il dit qu'il l'utilise juste pour faire affaire. OK, bon, bien, c'est sûr que... Je l'aime ta question parce qu'il faut l'aborder financièrement. C'est sûr que si c'est strictement vrai, tu vas te faire vérifier, 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 mais mettons que c'est vrai. Bien, ton avantage imposable va être à zéro, effectivement. OK? Mais on s'entend, tu es obligé de t'acheter un autre véhicule. Donc, pour sauver de l'impôt, financièrement, il faut que tu t'achètes deux véhicules plutôt que d'en avoir juste un. Tu n'avances pas. Tu recules financièrement. Là, tu pourrais aller plus loin dans le modèle. Tu dis, oui, mais celui que je disais juste pour en faire, c'est celui qui coûte 200 000 $. Puis celui que j'utilise pour achat, c'est une Toyota Corolla 1987. Là, tu sais, le vérificataire, donc on se retrouve en cours, OK? On ira compter ça au juge. Bien, c'est intéressant ce que tu dis. C'est ça qui se passe. Oui? Mais là, quand vous avez parlé de la notion du versement de salaire, c'est le fait qu'on va payer comme l'impôt. Oui, c'est considéré à mes calculs. Bien oui, bien oui, je me suis forcé. Si vous voyez des erreurs, dites-moi aller, mais je me suis forcé, ce calcul-là. OK, donc juste pour finir, règle du pouce par rapport à ce qu'on est à près de se dire, OK? On s'entend. La réponse, c'est toujours, c'est-tu mieux d'avoir le véhicule dans la compagnie ou personnellement? C'est facile. C'est tout le temps personnellement. Mais là, je veux juste faire ressortir, dans certaines caractéristiques, c'est encore plus personnel, c'est mieux de le détenir que par la compagnie. Mais c'est tout le temps, c'est mieux de le détenir personnel, OK? Oui, Philippe? Tu vas voir, tu vas voir les calculs. Toutes sortes de calculs. C'est parce qu'on néglige la valeur de l'allocation non imposable, entre autres, dans l'analyse. Tu vas voir, tu vas voir 9.1. Non imposable. Ce que je dis, c'est qu'il faut tenir compte dans le calcul. Tout est là dans mon exemple d'habituer 9.1, OK? Puis, encore une fois, je sais que je vais vite, mais la question, c'est que je veux juste vous sensibiliser à ça. Je ne veux pas vous faire de vous des machines à calculer de calculs, je l'ai fait à 9.1, OK? Mais, regardez ça. Si vous avez des commentaires aussi, ça me fait plaisir. Peut-être qu'il y a des choses que vous voyez différemment, ça me fait plaisir de regarder avec vous. Si j'ai une voiture de luxe, est-ce que vous comprenez qu'il faut encore moins passer par la compagnie parce que l'avantage impôts va se calculer sur le coût à 200 000 avec ma Ferrari, mais l'amortissement va se calculer bloqué à 30 000? Ça ne marche pas, ça, là. Moi, si j'ai un salaire d'un million, je vais m'imposer sur un million, mais ma compagnie va avoir une déduction d'un million. Vous comprenez? Là, ça va mal quand on m'impose sur une affaire de 200 000 et qu'on déduit juste 30 000. Donc, far balle, tout de suite. Vieille voiture, far balle. Vieille voiture dans la compagnie, c'est atroce. Ça se calcule sur le coût, cette affaire-là. Tu penses que tu roules, tu sais, je veux dire, tu roules avec une Volvo qui vaut 2, cross-country, 70, qui roule, qui vaut 2 000 piastres, mais ton avantage, il se calcule depuis 12 ans sur 55 000 piastres. Donc, là, tu te verses un petit salaire de 2 000 piastres, tu payes l'impôt, puis tu le rachètes à ta compagnie, tu sors ça de la compagnie, ça va? Un véhicule, une vieille voiture comme ça. Utilisation à 40 % fin à faire, bien, comme je vous dis, vu qu'à 50 % fin à faire et plus, tu as une petite réduction de l'avantage automobile usage, bien, là, si tu ne te rapproches 50, mais tu n'es pas à 50 parce que ça passe ou ça casse, il faut que tu sois au moins à 50, bien, là, ça te dit, ça te crie après toi de dire, sors ça de la compagnie, c'est sûr. Si c'est automobile dans la société, juste bien le comprendre, je ne suis pas prêt à vous dire que c'est mieux, c'est jamais mieux de passer par la compagnie pour détenir le véhicule. Mais si jamais ton client, c'est un entêté, puis il veut faire passer le véhicule dans la compagnie, parfait, je le laisse faire, mais dans le calcul de l'avantage imposable, c'est connu, le fisc est au courant, je ne sais pas pourquoi il ne régularise pas la situation, mais l'avantage imposable usage, qui est 24 % du coût quand il est acheté, et deux tiers des paiements quand il est loué, ça revient moins cher pour le même véhicule, l'allocation sur l'avantage imposable, je pourrais dire, juste à parler du calcul de l'avantage imposable. Donc, il y a un avantage sur l'avantage imposable à louer versus acheter quand on est en compagnie. OK, on mérite une petite pause, on se revoit dans 15 minutes. Oui. Oui. Je veux juste m'asseoir tout le monde.